bonjour à tous et à tous aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cette petite couronne de noël regardez donc elle est idéale pour l'accrocher sur le sapin ou sur le mur sur votre cheminée enfin comme vous voulez vous pouvez la faire plus grosse ou plus petite ça dépend la taille de la laine et voilà elle est très simple à réaliser vous allez voir voilà mais très mignonne au final vous pouvez aussi changer de couleur donc moi j'ai voulu le faire comme ça vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez voilà donc pour lui pour la réaliser j'ai utilisé moi personnellement de la laine numéro 5 donc verte et rouge et ensuite j'ai utilisé de la laine blanche ça c'est une laine numéro 3 donc c'est plutôt bébé voilà pour les petites finitions et un crochet numéro 4 et une aiguille à laine ici j'ai mis un petit ne pouvez mettre ce que vous voulez et après pour l'attacher j'ai mis un petit bout de laine ici que j'ai fait une petite boucle voilà on va commencer on commence cette petite couronne en montant de 40 mailles chaînettes donc une fois que j'ai fait ça regardez bien je vais faire une maille supplémentaire est pas dans celle ci que je viens de faire dans la suivante je vais commencer à faire dans chaque maille trois mailles serrées ensemble donc une au même endroit deux au même endroit trois dans la maille suivante pareil en fait tout le rang vous allez faire dans chaque maille trois mailles séries ensemble donc une deux et trois maintenant je vais dans la maille suivante et je fais trois mailles serrées ensemble de nouveau une deux trois de nouveau dans la maille suivante une deux trois vous allez continuer et il va vous il va vous sortir un tourbillon comme ça voilà tout ça ça va devenir un tourbillon donc vous continuer jusqu'à la fin des 40 mailles et vous allez voir ce que ça donne miné de faire donc mes trois mailles serrées dans chaque maille et ça m'a donné un petit tourbillon vous allez vous avez vu regarder voilà quand j'ai terminé ça je vais couper mon fils faire une maille en l'air étiré ensuite ce qui vous reste à faire c'est avec la laine verte enfin verte où vous pouvez le faire blanc enfin ce que vous voulez comme ce que vous avez choisi comme couleur c'est de faire exactement une autre bande comme ça donc avec les mêmes instructions vous allez faire une bande d'une autre couleur que vous souhaitez une fois que j'ai terminé mon second morceau de la même manière je vais venir prendre bon moi en l'occurrence c'est le morceau blanc je vais venir au commencement ici piquer mon crochet et faire avec la laine toute fille une maille en l'air avec les deux bouts de fils ça je bloque bien la laine et ensuite je fais trois mailles en l'air une deux trois et je régresse au départ et je fais une maille coulée donc on va le refaire que vous voyez bien je viens dans la maille suivante je pique dedans je fais une maille serré ensuite trois ayant l'air je régresse à la maille serré que j'avais fait au début et je fais une maille coulée et ça c'est le motif que vous devez répéter tout le long de votre rang une maille serré trois maille en l'air je régresse à la maille serré et je fais une maille coulée et vous allez faire tout votre tour de cette manière est terminée vous coupez le fils assez long pour pouvoir faire la couture une toute petite couture ici donc vous faites une maille en l'air je les fais et je tire le film donc là j'ai mes deux parties donc vous remettez tout droit une fois terminé il nous reste plus qu'à encastrer le rouge dans le vert donc ce que vous devez alors vous devez commencer vous les mettez côte à côte et vous commencez à tourner autour une fois que c'est terminé j'ai enroulé le rouge dans le vert ce que vous devez faire c'est l'enrouler et coudre que ça coïncide donc là par exemple j'ai deux fils rouges il y en a un que vous pouvez cacher il y en a un pour la couture donc je vais coudre en faisant bien attention que ça coïncide voilà j'ai terminé de coudre et voilà ce que ça donne donc après vous pouvez l'étirer un petit peu pour qu'ils aient bien le trou au centre voilà vous l'arrangez un petit peu après ça bougera plus voilà donc maintenant ce qu'il vous reste à faire c'est la décorer donc ça c'est chacun ses goûts donc je peux pas vous imposer quelque chose vous vous allez faire un petit nœud j'ai fait avec un bout de laine j'ai tout fait l'accroche le nœud donc voilà ça c'est l'accroche pour l'accrocher et ça c'est le nœud donc il vous reste plus qu'à le coudre là où vous voulez ou mettre une décoration comme j'ai fait dans celui ci décoration de noël à vous de voir et voilà comment se termine ce tuto je voulais vous montrer aussi la différence de laine parce que là j'ai utilisé vraiment une laine bébé et ici du coton 3 et demi donc ça a fait un peu plus gros mais sinon c'est la même chose c'est les mêmes dimensions voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne à visiter mon site lydia crochet tricot point com